... Et on rappelle vraiment tout le monde, là. Du côté italien, tout le monde se trouve dans le rectangle. A l'exception de Marocchino. Et encore 2-3 mètres devant seulement. C'est bon ça ! Goertz ! Oui, merveilleux ! On voyait la trajectoire de la balle. Elle était admirablement travaillée. Et Goertz est parti exactement au moment où il le fallait pour survivre par-dessus tout le monde. Nous allons revoir. Nous espérons que nous le reverrons très, très bien. Voilà. Regardez comme Goertz arrive bien. Absolument superbe. Il a un brin de réussite parce que le ballon touche l'intérieur du montant. Mais c'est un but vraiment splendide. Marqué par Goertz. Nous en sommes à la 24e minute. Underlich mène donc par un but à rien. Et une bonne passe, là, de Gabrini pour Brady. Ça aussi, c'est Sardelli qui monte là. Sardelli qui tire pour Munarron qui marche. Il se trouve au contrôle de balle. Et c'est Marocchino qui vient de reprendre cela. Munarron qui a lâché cela sur ce centre. Tire de Sardelli. Ce tir de Sardelli, plutôt. On revoyons ça. Ça vient d'être bien loin. Munarron, surpris, n'a pas pu arrêter la balle. Et Marocchino vient de marquer un but qui va valoir son besoin d'ordre. Rappelons-le, en match de Coupe d'Europe, les buts marqués à l'extérieur sont toujours très fondérants en cas d'égalité. Ici par Olsen. Olsen avec Brady, Cloytens. Toujours Cloytens. Conservant le contrôle de la balle. Trois Italiens. Remarquable travail de Cloytens pour Pettersson. Pettersson avec Gentile. Un bon centre en direction de Goertz. Goertz. Oui ! En contre, en contre de Goertz avec la balle qui a poussé, semble-t-il, Chiréa. Et ça fait 2 buts à 1 sur ce centre de Pettersson. Goertz, une fois encore, à la bonne place. Revoyons ça de ce remarquable travail au départ de Cloytens avec Pettersson. Pettersson qui est avec Gentile et un bon projet de Pettersson. Et ce superbe centre. Alors ici, Goertz, nous allons revoir que d'abord manquant la balle, une balle qui lui est revenue un peu par hasard et qui réussit le contre. Regardez. Parvenant quand même à passer avec Chiréa, ça fait 2 buts à 1. Goertz qui a marqué les 2 buts. A deux des coins jusqu'à présent. Gabrini. Pour Brady avec récupération d'Orthkeens. Pour Cloytens. Cloytens, c'est un centre qui donne un coup de poing. C'est Spana. Vous avez vu Trappatoni, l'ancien joueur aussi, qui voudrait faire ce changement. Et il veut faire, voudrait faire sortir Marocchino. La balle rentre bien. Elle est détournée par Fourinho. Il y a Zoff qui est là pour Verkhotteren. C'est gore ! C'est gore ! Ah, il y a là, ça a fait un but superbe sur cette phase de jeu. Il reste encore environ 2 minutes à jouer. 3 buts à 1. Ça, c'est un but extrêmement important. Et c'est Verkhotteren qui vient de le marcher. Nous allons revoir cette balle qui a été détournée par Fourinho. Verzov est dans la poulet. Verkhotteren pouvait tirer. Mais il fallait tout de même la réussite pour passer à travers le rideau, là. Voilà le but, donc, qui permet à Anderlecht de mener maintenant par 3 buts à 1. Il reste encore environ 2 minutes à jouer. C'est du délier, ici, dans le clan Anderlechtois.